La première édition de FOLLY Une émission qui, chaque semaine, vous permet de découvrir les projets les plus fous que l'on peut nourrir sur cette planète Des projets qui concernent les arts, la culture en général Nous parlons d'architecture, de théâtre, de danse, d'art visuel Et nous aurons l'occasion de faire de beaux et de nombreux voyages Ce soir, nous n'allons pas très loin, nous allons à Nantes Nantes, où il se passe des choses très surprenantes La ville, en effet, a mis à contribution 7 artistes européens Pour qu'ils réalisent des œuvres spectaculaires, monumentales pour les espaces publics Des œuvres qui reposent sur des technologies très novatrices Des œuvres audacieuses qui vont complètement bouleverser le paysage urbain Certaines sont déjà réalisées, d'autres le seront très prochainement D'ores et déjà, je vous propose de partir à l'encontre des œuvres et des artistes Avec ce reportage de Marianne Marotti et François Duperron A quelques pas de l'océan Atlantique, Nantes exerce un attrait de plus en plus grand La ville, séduite par sa douceur, mais aussi parce qu'elle bouge Nantes se développe, se transforme L'activité économique se densifie et la population a connu l'an dernier un taux d'accroissement record Forte de son dynamisme et à l'aube du troisième millénaire La ville souhaite aujourd'hui accueillir de nouveaux talents Elle veut affirmer son ambition européenne Pour cela, elle a lancé un programme sans précédent d'intervention artistique dans l'espace public Projections géantes et images holographiques sont à l'honneur Ces œuvres ont été réalisées par sept artistes européens de réputation internationale Un imaginaire fertile et aux idées parfois surprenantes Lui, c'est Ricky Pearson Cet Anglais de 34 ans pratique la photographie et la vidéo Et interroge volontiers les relations qu'entretiennent ces deux médias avec la peinture Son travail s'articule autour d'un thème majeur La place de l'individu dans son environnement Je me suis beaucoup promené dans la ville avant de définir mon projet En général, l'ambiance est assez calme La circulation des personnes n'est pas très dense Ce qui m'a frappé, c'est cet endroit ici Tous les jours, vers 6 heures, tout s'accélère de manière un peu brutale Des gens surviennent par vagues et se mettent à courir pour attraper le tramway C'est un peu comme une rupture de rythme au niveau du mouvement C'est assez cinématographique Et on peut en tirer de belles images fixes, plutôt drôles ou émouvantes Pearson a donc fait installer plusieurs caméras dans la rue Équipée de détecteurs de mouvement et de téléobjectifs Elles permettent de filmer avec précision des personnes en train de courir Un ordinateur sélectionne aussitôt les images Et les retravaille de manière autonome selon un programme défini par l'artiste Le jour même, sur le lieu des prises de vue, des images sont diffusées Elles apparaissent, grâce à un procédé holographique Sur une structure métallique qui marque un carrefour majeur du réseau du tramway Finalement, ces images proposent un regard distancié sur la réalité Le quotidien est tiré vers une certaine dramatisation Il est magnifié aussi par le traitement pictural Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tous les jours des images nouvelles Chaque jour, de nouvelles personnes participent à l'oeuvre involontairement Je pense qu'il y a des gens qui vont courir volontairement pour être dans les images Ça va créer une situation assez intéressante Rosk Neprik est hongoise Elle a pratiqué la sculpture pendant plus de 10 ans Utilisant jusqu'alors des matériaux traditionnels ou communs Comme la terre, le bois ou les matières plastiques Aujourd'hui, soutenue par une équipe d'ingénieurs Elle vient de réaliser deux étonnantes sculptures animées A commencer par cette énorme goutte d'eau Qui flotte dans l'espace et se déforme sans cesse C'est une sorte de fontaine publique D'un genre nouveau qui défie l'apesanteur Quand j'étais adolescente, j'avais vu dans un catalogue La photo d'une pièce de tissu Qui pendait mollement le long d'un mur Dans un musée Je trouvais ça sans intérêt Mais mon oncle m'avait alors expliqué Que le type qui faisait ce genre de choses Était en réaction contre les formes trop figées de la sculpture Il prenait le concept de l'antiforme Cette explication a profondément modifié ma perception de la sculpture Et j'ai eu envie de travailler dans ce sens De réaliser des sculptures informes Qui pourraient se modifier sans cesse La réalisation de ce tour de force A nécessité de longs mois d'études Elles ont été menées au centre de recherche nucléaire de Genève Et conjointement à l'école centrale de Nantes Le procédé utilise les toutes dernières connaissances acquises En matière de supraconductivité Et de gestion de l'électromagnétisme Il y a un puissant émetteur Enfoui dans le sol Qui provoque un faisceau électromagnétique Capable de maintenir en suspension Dans l'espace des objets Dont le poids peut avoisiné une tonne Au centre de la masse d'eau Il y a une boule de métal Qui émet elle aussi des radiations Ce sont ces radiations Qui empêchent la masse d'eau de se désagréger Et qui font varier la forme De manière aléatoire L'artiste portugaise Cirqui Pinheiro Est un touche-à-tout volontiers provocateur Qu'il réalise des peintures Des installations Ou qu'il met en oeuvre des projets interactifs pour le web Il a souvent recours à une iconographie violente Et très organique Il a choisi comme support de son intervention Ce bâtiment du centre-ville Dont l'esthétique actuelle n'est pas du meilleur effet C'est la faculté de médecine Voisine du centre hospitalier Pinheiro en utilise la façade Qui devient un écran Où il fait apparaître une sorte de tableau animé J'ai choisi ce bâtiment Parce qu'il offre une surface de projection Qui est un peu au format d'un tableau Ou d'un écran Et parce qu'il fait face à un espace dégagé Ce qui permet de voir l'image avec beaucoup de recul Je projette sur cette façade une grande image Avec un projecteur très puissant Placé dans un immeuble voisin La base, ce sont des images d'opérations chirurgicales Qui proviennent en direct de caméras Qu'utilisent les chirurgiens A des fins techniques ou documentaires On voit donc en temps réel Des détails d'opérations Ces images sont elles-mêmes mixées en direct Dans un ordinateur Qui travaille de manière aléatoire Avec d'autres images Certaines ont été réalisées par moi-même Dans son atelier Pinero a réalisé toute une banque d'images A partir de giclures Et de dégoulinures diverses C'est toute une cuisine personnelle A base de peinture Et de matières alimentaires D'autres images sont envoyées par internet Par des anonymes Beaucoup proviennent de simples vidéos familiales Après digestion par l'ordinateur Tout se mélange en direct Sur la façade du bâtiment On peut envoyer n'importe quoi Du moment que ce sont des choses personnelles Le résultat reste très organique Mais ça n'inspire selon moi aucun dégoût C'est très beau Il n'y a pas de message particulier dans cette œuvre Je voulais juste créer un tableau vivant Qui évolue sans cesse En utilisant des images en relation Avec la fonction même du bâtiment Des milliers de petits réflecteurs Installés sur la façade Permettent de voir l'image Même en plein jour Mais c'est à la tombée de la nuit Que l'image prend toute sa force Handicapé dès l'enfance A la suite d'un grave accident Criqui Perron Artiste espagnol Travaille depuis 20 ans Sur le thème du corps en mouvement Il a collaboré avec les plus grands chorégraphes Généralement pour des projets de scénographie Personnage plutôt sombre C'est néanmoins un projet joyeux Qu'il a mis en œuvre Il s'agit de faire apparaître des danseurs Sur le rebord du toit du théâtre de la ville La performance peut sembler dangereuse Mais les danseurs ne sont que des hologrammes Si dans la journée les personnages sont un peu transparents La nuit, l'illusion d'avoir affaire à de vraies personnes L'ensemble des danseurs alignés sur le toit Font référence à la tradition des sculptures de fêtage Ça inscrit l'œuvre dans une tradition classique En même temps, c'est très moderne Parce que j'utilise des technologies d'avant-garde Et qu'il y a une totale interactivité avec la population La participation des gens est essentielle Ce sont les habitants de la ville qu'on voit danser Chaque jour Chaque jour, les danseurs laissent leur place à de nouveaux venus C'est une œuvre vivante Chaque semaine, un camion aménagé en studio de prise de vue vidéo Une sorte de vidéomaton ambulant Stationne dans divers quartiers Chacun peut venir dans le camion Pour être filmé en train de danser comme il veut Sur une musique de son choix Un ordinateur reçoit les images Et crée la séquence holographique Qui apparaîtra le lendemain sur le toit L'œuvre fait également l'objet d'une diffusion itinérante dans les quartiers Sur les toits de certains immeubles Par ailleurs, si aucun son n'est diffusé pour éviter toute nuisance sonore Une station de radio émet en continu des musiques en harmonie Avec ses chorégraphies hasardeuses On peut donc assister au spectacle Et en percevoir la dimension sonore En étant muni d'un poste de radio Avec cette œuvre, chacun devient une star Chacun peut faire son spectacle Et en même temps, des personnes de toutes origines Se trouvent en situation solidaire En participant à une même chorégraphie C'est une occasion de rapprochement très forte Et l'événement provoque beaucoup de convivialité Cripps Rönicker est allemande Spécialiste d'un art entièrement fondé sur les nouvelles technologies Elle n'en est pas moins attachée à un travail Qui se réfère essentiellement à la nature Son projet est l'un des plus spectaculaires Il est monumental à l'échelle du paysage Il consiste à provoquer l'apparition d'un arc-en-ciel Au-dessus de la ville Un arc-en-ciel qui, comme un vrai Ne sera visible que dans certaines conditions Un jour, il y a 6 ans, à Munich, là où je vis J'ai vu un magnifique arc-en-ciel Un arc-en-ciel parfait Qui surplombait toute la ville J'ai ressenti beaucoup de bonheur en le regardant J'ai voulu le photographier Mais le temps de chercher l'appareil dans le coffre de ma voiture Et il avait déjà disparu Depuis, j'ai toujours eu envie de reproduire ce phénomène naturel Grandeur nature dans le paysage Les derniers progrès qui ont eu lieu en matière de projection d'images au laser Et cette opportunité inattendue d'une commande de la ville de Nantes Ont rendu ce rêve possible C'est génial C'est vraiment génial L'arc-en-ciel n'apparaît pas tous les jours Il est rare qu'il se développe suffisamment pour former un arc complet Et cela parce que son apparition dépend de l'humeur des habitants de la ville Écoute, je te raconterai en rentrant Il a fait un temps magnifique Par l'intermédiaire de paraboles de réception Un puissant ordinateur est à chaque instant A l'écoute d'un millier de conversations échangées par téléphone portable Salut Gaëtan, je viens d'avoir les résultats de la négo L'ordinateur analyse les conversations Leurs contenus, les mots employés Mais aussi le timbre des voix et le ton des interlocuteurs Il détermine ainsi des coefficients de positivité, de bien-être émanant des personnes Ces coefficients s'additionnent et sont transcrits sous forme d'énergie électrique Quand l'énergie est suffisante, l'arc-en-ciel apparaît Plus de bien-être émane des gens et plus il grandit Figure-toi que j'ai arrêté de fumer S'ils forment un arc parfait L'ordinateur pour marquer ce moment de grâce Sélectionne la conversation la plus chargée d'énergie positive Et adresse un message aux deux interlocuteurs concernés Ils apprennent qu'un très beau voyage leur est offert Par l'un des sponsors de l'opération Mais bien sûr Quand ça va pas, ça va quand même Éros Pinécry est grec Depuis 5 ans, il vit à Berlin Architecte de formation, il se plaît généralement à intervenir sur des bâtiments désaffectés Il en conserve la structure mais modifie complètement leur apparence et leurs fonctions A Nantes, il s'est attaqué à un bâtiment situé en plein cœur de la ville La Tour Bretagne Un petit gratte-ciel qui dénote fortement dans le paysage Les gens n'aiment pas ce bâtiment Certains en ont même un peu honte Mon idée a été de le transformer en une belle chose Vous voyez cette lampe des années 70 ? Eh bien, j'ai voulu transformer la tour en une sorte d'immense lampe Dans laquelle des formes et des matières évolueront de manière très douce et très sensuelle Ce sera à la fois une lampe et un immense aquarium qui dégagera de la lumière La nuit baissera l'intensité de la lumière pour ne pas gêner les habitants Ce projet titanesque, qui constitue un challenge technologique sans précédent Ne sera pas pour l'instant réalisé selon les voeux de l'artiste La tour a bien été vidée de ses structures intérieures Et ses parois remplacées par d'épaisses plaques de verre Mais pour des raisons de sécurité Les pouvoirs publics refusent actuellement de procéder à sa mise en eau La lampe aquarium est factice Ce sont des images qui sont projetées de l'intérieur Sur ses parois transparentes En attendant, Eros continue à réaliser des images dans son atelier Quand il y aura vraiment de l'eau dans la tour, ce sera comme un hommage à l'apparition de la vie Il y aura des matières qui se mélangeront, des poissons qui émergeront de ce magma originel Je pense aussi que cet objet sera très fort pour donner une identité visuelle à la ville Une identité qui sera communiquée au monde entier Et la vie Natif de Nantes, Pierrick Sorin est vidéaste Auteur de films et d'installations visuelles, il se met toujours en scène lui-même dans des situations souvent banales, à la fois comiques et tragiques. Le projet qu'il a mis en place n'échappe pas à la règle puisqu'il y apparaît lui-même. Mais cette fois, le sujet n'est pas aussi banal et l'œuvre est un mi-chemin entre la sculpture et le cinéma. Mon projet est un peu compliqué à expliquer. En fait, il s'agit d'une œuvre. L'œuvre que j'ai mise en place, c'est fait pour être perçu de nuit par des gens qui sont en mouvement dans le tramway. C'est-à-dire que tout d'un coup, par la fenêtre, il voit apparaître, un peu comme dans les fourrés, un exhibitionniste nu. Et cet homme se transforme tout d'un coup en femme. Ça dure juste 2-3 secondes, c'est assez étonnant. Et c'est un peu comme si les gens avaient fantasmé. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. A la différence des créations des autres artistes, la transformation sorinienne ne repose pas sur des technologies nouvelles. En dehors des sculptures hyper réalistes, qu'il a fait réaliser à partir de moules en latex, le procédé qui permet l'illusion de la métamorphose n'est autre que celui du cinéma d'animation. Une vingtaine de personnages représentent les étapes successives de la transformation de l'homme en femme. Le jour, on perçoit ces personnages comme des éléments séparés et figés. La nuit, ils sont éclairés par des flashs intermittents. Et lorsque nous passons devant, à la vitesse où le tram se déplace, on ne perçoit que la vision d'un unique personnage qui s'anime et se modifie. Selon le sens du déplacement, l'homme devient femme ou la femme devient un homme. Et la fenêtre du tram se change pour quelques secondes en un écran, celui d'un étrange cinéma. Nantes est donc à nouveau transformée par ses interventions spectaculaires de grande envergure, dont le coût avoisine les 2,5 milliards de francs. Opération admirable pour certains, scandale pour d'autres, qui voilà la mise en œuvre d'un Disneyland de mauvais goût et d'une opération de pur spectacle, appuyé sur des arguments artistiques peu convaincants. La polémique ne fait que commencer. Voilà, nous ne manquerons pas de retourner à Nantes pour voir les œuvres achevées, pour recueillir des réactions parfois assez vives de la population et de certaines personnalités. Petite parenthèse, la toile de fond qui est derrière moi, de Crici Perron, l'un des artistes que vous avez vus dans ce reportage. En effet, chaque semaine, nous faisons appel à un créateur pour qu'il réalise le décor de l'émission. Donc, amateur ou professionnel, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, contactez-nous à ce numéro. La semaine prochaine, changement de décor. Nous partons au Canada où 20 chorégraphes internationaux se réunissent pour mettre en scène le plus grand défilé de mode de tous les temps. 2000 mannequins qui défileront en pleine forêt canadienne, une manière originale de marquer le passage au troisième millénaire. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501